il n'y a rien qui se passe ailleurs que là maintenant maintenant c'est là où la vie coule elle ne peut pas se produire ailleurs que maintenant avant c'est fini parce que quand elle fut tu as enregistré mais c'est fini maintenant tu ne peux plus la reproduire comme elle était ce ne serait que un fake de ce que la vie est parce que la vie elle se produit d'instant en instant et jamais elle est vieille elle est renouvelée d'instant en instant elle n'appartient pas au passé ni au futur ni à l'espoir tous les espoirs que tu peux te donner ce sont des illusions tout se passe là ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier au fil de la journée parce que on se projette on a des intentions on a des projets et en fait demain ça devient important parce que tu te projettes mais demain n'est pas un vécu c'est une mémoire que tu projettes et elle crée en toi une image de ce que tu aimerais avoir mais la vie elle n'est pas une image la vie elle se meut là et elle ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est elle ne peut pas être mise en boîte parce que son courant est éternel ce que tu mets en boîte ce sont des histoires que tu te racontes sur elle comment c'était beau la grande joie que j'avais hier c'était bien j'aimerais bien le reproduire mais tout ça ça n'existe pas dans dans ce qui se joue là maintenant ce qui se joue là maintenant c'est la pureté la pureté de ce qui se joue là c'est ce que tu es c'est ta sincérité d'être là et de laisser tout te traverser en étant sincère avec ce que tu vis là tu acceptes de laisser ça passer et en acceptant de laisser ça passer il faut que tu sois terriblement sincère avec toi même parce que la tendance c'est de faire aussi que la mémoire elle vienne et elle te raconte qu'est ce que tu dois faire passer donc c'est un canal où se joue beaucoup de choses dans ce canal là la vie vient et émane de toi et dans ce canal il y a les agrégats de ce que la pensée laisse de toutes les mémoires que nous avons et ça ça cause la non sincérité de soi parce que tu t'es identifié aux pensées et les pensées te dictent qu'est ce qui doit émaner alors que la vie la pureté si tu laisses les pensées faire et bien la pureté n'est plus sincère alors peux tu être terriblement sincère et pour faire ça pour être terriblement sincère il faut que tu sois vide il faut que tu sois vidé de toute la substance que la pensée propose toute cette pensée toutes ces histoires que tu te racontes sur la vie toutes tes croyances tes conclusions tout ça tu te vides de ça et alors quand tu es vidé de tout ça il y a cette sincérité qui est la vie pure c'est de la pureté de ce que tu es qui coule et dans cette sincérité il y a une action juste tout ce que tu feras mettra de l'ordre dans ce qui est incongru parce que la pensée elle elle a créé un monde de fiction un monde d'image un monde d'apparence et dans cette apparence il y a toute l'activité qui fait que cette apparence puisse exister donc nous nous activons tous dans nos sociétés avec ce que nous savons de nos pensées pour pouvoir paraître aux yeux d'un monde qui demande que la vie soit ainsi et comme on le disait la vie n'est pas ce que tu penses la vie n'est pas une restitution de tout ce que tu as vécu de toute la mémoire tu ne peux pas la rejouer pour qu'elle soit vraie tu peux la rejouer mais alors tu vivras une illusion tu seras absent c'est à dire cette sincérité sera absente et tu vas vivre l'illusion et tu vas te faire croire que ce que tu es c'est ça et à ce moment là tu n'es pas sincère avec cette vérité que tu es toi-même cette réalité qui est là qui coule cette vie elle doit être pure pour qu'elle soit authentique vraie intègre c'est ce qui donne la possibilité à toi de vivre cette vie de manière saine parce que si tu n'as pas ça tu n'as pas ce courant sincère tu ne peux pas avoir une vie saine tu auras une vie entachée de ce que la pensée propose et la pensée propose ce qui fut et quand tu es dans cet état d'illusion où tu vis avec ce qui fut alors l'esprit lui il est altéré il manque quelque chose là tu es dans un manque extraordinaire tu te demandes comment tu vas faire pour pouvoir être heureux pour pouvoir être libre pour pouvoir être sincère et celui qui demande comment il va faire et bien c'est ce personnage, cet ego qui veut lui exister au lieu que ce soit la vie qui existe il veut lui exister donc il y a cette fausseté de soi où la sincérité est partie il y a juste un mécanisme de ce que la pensée propose ça peut être agréable ou désagréable mais c'est faux là-dedans il y a du bon du mauvais mais la réalité elle n'est pas là parce que là-dedans ce que les pensées font on va comparer avec ce qui est possible et impossible et on va jouer ce qui est réconfortant ce qui est acceptable mais tout ça en dehors de la sincérité être sincère c'est être vrai et ce que tu es c'est ça c'est cette vie qui coule c'est la seule chose qui existe hier ça n'existe pas et demain non plus donc la seule chose que tu peux vivre c'est là avec ce que tu es et ce que tu es c'est un courant d'amour de joie et de paix et demain et demain et demain Sous-titrage MFP.